Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je tente quelque chose, je ne sais pas si ça va être super comme vidéo. Mais voilà, je viens de faire ce petit planeur d'un mètre vingt en dépront. Du coup, je vais faire ces tout premiers vols, là maintenant tout de suite. Alors, je n'ai pas mis la moumoute sur la GoPro, j'espère que le son sera correct. Donc voilà, il n'a strictement jamais volé, je viens de le finir il y a dix minutes, à peu près. Donc voilà, ça va être les tout premiers vols. Donc c'est un deux axes, j'ai mis un petit crochet en dessous pour l'envoyer avec un petit sando. Donc voilà, je vais me mettre dans ce sang-là, et puis je vais faire les premiers vols, quoi. Allez, c'est parti ! En fait, je n'aurais même pas eu besoin de couper le clip, mais bon. Donc il fait un mètre vingt d'envergure, pour à peu près 100 grammes. Je ne l'ai pas pesé une fois tout fini, mais je l'avais pesé à peu près avant de l'avoir fini. Il faisait un peu moins de 100 grammes, donc là il doit faire 110, quoi. Donc là, je vais faire le glide test. Je ne vais même pas m'embêter à fermer là, pour l'instant. Je n'ai même pas encore fait le mixage, pour mettre les... Ah si, j'avais fait le mixage. Pardon, j'avais déjà fait le mixage. Allez, il n'a pas encore volé du tout, je le rappelle. Bon, ben ça vole. C'est centré un peu arrière, mais ça vole. Ça se voit qu'il ne pèse pas grand-chose. Donc le profil, c'est le profil de la Funwing. Encore une fois, ce profil est tellement capable que c'est utilisable partout. Hop, petit plomb. J'ai rajouté à peu près 8 grammes, que je mets dans le nez. Hop, je glisse là. Deuxième glide test. Ah, c'est tout de suite mieux. Ah, là, ça vole. C'est génialissime, ça. Bon. Ben, il est centré pas trop mal. Donc, je vais fermer la canopie. Je vais dérouler le sandeau. Et c'est parti. Voilà, ça y est, le sandeau est déroulé. Il y a un petit peu de vent, j'espère que ça ne dérange pas trop le son. Franchement, je croise les doigts, parce que les premiers vols, ça ne se fait qu'une fois. Hop. Et donc, on va l'envoyer pour la première fois au sandeau. Ce petit petit planeur. Donc, le sandeau fait à peu près 45 mètres, en gros. Il y a 4 mètres d'élastique. Peut-être 5. C'est un truc fait maison. Pas trop puissant, justement, pour emmener ce genre de petit planeur. Alors, je peux quand même envoyer le Micromax avec. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une vidéo du Micromax en pleine, n'hésitez pas à me le dire. Mais le truc, c'est que vous ne le verrez pas beaucoup, parce que il faut que je prenne des thermiques pour que ce soit intéressant. Alors, là, il y a un bon petit vent qui va être super pour le sandeau. Je ne vais pas prendre beaucoup de recul pour le premier, parce que je ne sais pas du tout comment il va réagir. Et il réagit super bien. Yes. Oh la vache ! Premier treuillage parfait, quoi. C'est moi qui l'ai décroché volontairement. Voilà. Franchement, c'est l'idéal. Je ne pouvais pas rêver beaucoup mieux. Ah, c'est excellent. Donc voilà, c'est Adrien Gallet qui m'avait dit « Ouais, fais un petit planeur de pleine, sympa, facile à fabriquer. » Voilà. Donc ça, c'est le proto numéro 1. Donc c'est vraiment pour tester le concept, voir s'il y a quelque chose de faisable. Ça a l'air d'être pas trop mal. Donc, du coup, je ferai certainement une deuxième version de ce planeur avec un fuselage retravaillé tout qui est bien, quoi. Pour qu'il soit plus aérodynamique. Et encore plus simple à fabriquer. Ah, j'ai les pieds dans le sandeau. C'est le problème du fil de pêche, on ne le voit pas bien. Donc là, je vais faire un deuxième treuillage et je vais essayer de tenir un peu en l'air. Mais franchement, pas besoin de grosse traction. Avec le profil qui est bien creux, ça tient super bien. Et hop là ! Ah, il va décrocher. Bon, je voulais essayer de monter un peu plus haut mais je n'ai pas osé trop tirer sur l'aile. Alors, où sont les thermiques ? Ça vole tout gentil, c'est génial ! Bon, pour l'instant, je ne vois pas vraiment de thermique. Ah si, là-bas, il y avait quelque chose. Mais bon, je vais devoir marcher, je pense. À moins qu'avec le vent dans le dos, il ait une bonne finesse. Il vole bien que haute, il y a une belle attitude. C'est super ! Bon, je sais, ça ne peut forcément pas être très rigolo de regarder ses premiers essais, mais je me disais, ça peut être intéressant. Donc, voilà, voilà les tout premiers essais d'un prototype qu'il n'y avait jamais volé avant. Et que, voilà, j'avais jamais... Enfin, j'avais fait il y a très longtemps, il y a 5-6 ans, avec des ailes en déprendre 6 mm poncés, des longerons en carbone, etc. Mais j'avais encore jamais fait un petit truc qu'elle creuse, comme ça. Oh, j'ai décroché tôt. C'est pas grave, je vais voler là. Ah, je suis dans quelque chose, là. Ah, il semblerait. Il semblerait qu'il y ait un thermique. Franchement, ça vole pas mal. Pour un petit truc en déprendre qui a pris 4-5 heures à faire, c'est quand même très... très sympathique à faire voler. Bon, je vais réussir à le prendre, peut-être, ce thermique. Oui, ça y est, ça monte. Bon, ben, voilà. C'est quoi, la 3e montée ? Je prends un thermique. Super. Moi, pour moi, voilà, c'est ça l'aéromodélisme. C'est construire des petits trucs qui coûtent trois fois rien et s'amuser avec. Il n'y a rien de tel. Bien sûr, il y a aussi l'autre partie qui est de passer des mois à construire une très, très belle machine. Et ça, je ne suis pas négatif dessus. Bien au contraire, j'admire ces gens qui ont cette patience et cette passion des belles choses. Mais voilà, moi, mon côté de l'aéromodélisme, c'est plus passer peu de temps à construire et puis faire voler des trucs. Pas forcément très élégant, mais tout rigolo. On va essayer d'éviter le barbelé. Je me pose dans l'autre champ, mais bon. Voilà, c'était un bon petit vol. Je ne sais pas combien de temps il a duré, mais c'était sympathique. Allez, je vais le chercher et puis je vais voir si... Je pense que je vais refaire un treuillage, voir ce que j'arrive à faire. Et en même temps, je vous ferai la petite conclusion de cette vidéo. Alors du coup, oui, je vais faire quand même... Je vais refaire un petit treuillage. Le vent a complètement tourné, là. Il vient plein ouest. Donc, ce petit planeur, franchement, il est pas mal. Dites-moi en commentaire si vous voulez voir un V2 de ce planeur. Une version définitive, en quelque sorte. Je vais être un peu limité par le barbelé. Une version définitive et que je publie un plan, tout ça. Dites-moi si vous en avez envie. Voilà. Là, ça devrait monter. Là, je suis en traction. Voilà. Là, c'est pas trop mal monté. Je suis à 20, 25 mètres. Donc voilà. Si vous voulez voir une version définitive de ce planeur, pour potentiellement vous en construire un, dites-le-moi en commentaire. N'hésitez pas à aller suivre ma page Facebook aussi. Parce que c'est celle-là que je poste les photos, les vidéos, tout ça. Enfin bref, je poste beaucoup de choses dessus. Et en général, avant ma page YouTube. Donc, voilà. Si vous avez des idées, si vous le voulez en plus grand, en plus petit. Voilà. Bref, tout ça. N'hésitez pas à le dire. Aussi. Hop, il y a au-dessus. Et bon, je l'ai. En commentaire. Parce que ça m'aide, en fait. Moi, j'ai besoin d'avoir vos commentaires, tout ça. Pour savoir ce que vous, vous voulez voir. Est-ce que vous trouvez que c'est intéressant ce genre de vidéo ou pas ? Aussi. Le fait de voir les tout premiers vols d'un modèle. Bon, là, il n'y avait pas grand-chose à voir, entre guillemets. Mais là, je tire un petit peu plus sur le sandeau pour voir si ça tient le longeron que j'ai fait. Ouais, le longeron tient, mais le crochet ne tient pas. Ça n'a pas vraiment tenu au fil. Ah, thermique. Bon. Donc, voilà quoi. Tout ça, ça m'intéresse de le savoir si vous, ça vous intéresse, ce genre de planeur, ce genre de vidéo. Et si vous voulez voir plus de vidéos comme ça, il faut s'abonner. Parce que c'est aussi à ça que je vois que mes vidéos génèrent de l'intérêt. Allez, bref. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine. Ciao. 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 – Sous-titrage FR 2021